Mesdames et messieurs, Jean-Luc Mélenchon, sur France 3, le retour de Jean-Luc Mélenchon. On va regarder évidemment quelles parties qui nous intéressent, la petite politique, ça ne m'intéresse pas. Et ce soir, on va se taper Bardella. Je crois que Bardella sera là à 20h45, les mecs, quelque chose comme ça. Je crois, je crois, je crois. Je crois, je crois. Depuis quelques mois, la gauche se sent revivre, même si Emmanuel Macron ne lui a pas donné les clés de Matignon. Le nouveau Front Populaire a réussi à faire sa loi ces dernières semaines lors des débats sur le budget, en créant des taxes sur les plus riches, sur les surprofits. Mais au moment du vote final, la gauche s'est retrouvée minoritaire, retour à la case départ, avec un NFP qui, pour l'instant, reste groupé. On va en parler avec l'invité de dimanche en politique, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Et la France insoumise, toujours au cœur des débats et du nouveau Front Populaire. J'aime bien la France insoumise, mais en vrai, ils ont un peu du sang sur les mains, les mecs. Parce qu'à chaque fois, je voyais les tweets des députés LFI qui disaient « Ouais, nous avons voté, nous avons amendé cette loi, on va taxer les risques, on va aussi amender ça, ci, ça. » À chaque fois, ils criaient ça comme une victoire. Mais au final, avec les votes, tous les amendements NFP ne sont pas passés et ont été déboutés. Donc du coup, c'est retour à la case départ. Je suis un peu dégoûté. Cette manière de communiquer, je ne suis pas trop fan, en vrai. Je ne suis pas trop fan. On va parler de situation internationale et d'abord de l'Ukraine. La Russie est en train de mener une des plus grandes attaques aériennes sur l'Ukraine, la plus violente depuis le début de la guerre il y a deux ans et demi, au moment où Volodymyr Zelensky en trouve la porte à une fin de conflit avec la Russie et défend désormais une solution diplomatique, à condition que l'Ukraine ne reste pas seule face à la Russie de Poutine. Donc pour assurer la sécurité de l'Ukraine, l'Europe doit-elle prendre ses responsabilités et de dire « Nous allons protéger l'Ukraine ? » – Bien sûr, il faut prendre au vol l'offre de M. Zelensky. J'ajoute que nous savions qu'il était bien disposé à l'égard d'un cessez-le-feu et de la paix depuis que M. Macron l'avait dit à nos représentants qu'il avait reçu. Donc on sait qu'il y est prêt pour sa part. M. Macron avait dit « Les Russes aussi ». Donc sautons sur l'occasion. Maintenant, il faut faire très attention. M. Zelensky évolue parce qu'il a le sentiment que M. Trump va lâcher l'Ukraine. Et moi je crains depuis ce moment-là les gestes de dernière minute désespérés, c'est-à-dire les Russes en rajoutant pour augmenter leurs avantages, ce qu'ils sont en train de faire, ou éventuellement les Ukrainiens se livrant à quelque chose de désespéré. Donc il faut être très vigilant. Et comme les Allemands ont dit qu'ils voulaient obtenir immédiatement de M. Poutine une négociation, je crois qu'aujourd'hui le meilleur et le pire sont présents sur la table. Les Français doivent se précipiter pour proposer. Un, cessez le feu, deux, démilitarisation des zones où il y a les centrales nucléaires, et trois, s'il le faut, les Européens mettront des casques bleus ou ce qu'ils veulent pour garantir la frontière. Mais je termine juste là-dessus, pas d'accord possible si on ne demande pas aux populations concernées par un accord leurs sentiments. – C'est-à-dire un vote des Ukrainiens ? – Des Ukrainiens, des endroits où les uns ou les autres diraient on lâche prise. Si le Donbass doit être sous contrôle aux Russes, il faut demander aux gens qui habitent là s'ils sont d'accord ou pas. – Et si c'est non ? – Eh bien il faudra dire aux Russes, vous devez accepter la condition que la parole souveraine c'est celle du peuple. Ce n'est pas la force. Nous les Français, nous avons été envahis quatre fois. Par conséquent, nous n'avons aucune sympathie pour les envahisseurs. Et donc nous ne sommes pas pour qu'ils soient encouragés à recommencer je ne sais où en Europe. – Attends, ils ont été envahis quatre fois les mecs, deux fois par les Allemands et ensuite c'est qui les deux autres ? Petit cours d'histoire les mecs. C'est qui les deux autres ? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Par contre les mecs, j'ai vu des articles et d'ailleurs ils en ont fait un petit papy LCI sur les débats. Ils ont les capacités pour créer une bombe atomique. Les Ukrainiens, vraiment, ils peuvent le faire en plusieurs mois, entre plusieurs mois et plusieurs années. Mais si la guerre prend de l'ampleur, gagne en intensité, les Ukrainiens ont la capacité de créer une bombe nucléaire. Genre, mais je suis sérieux les mecs, je suis très sérieux. Donc j'ai un peu peur. Moi cette guerre commence à me faire peur les mecs parce que le fait que Poutine continue à grignoter et gagner du terrain dans le territoire ukrainien, vous savez en plus que les Nord-Coréens participent aussi à la guerre de par une présence humaine et une présence aussi matérielle. Poutine, il est en position de force pour négocier ce qu'il a envie de négocier sur la table. Donc évidemment, avec l'arrivée de Trem qui arrive dans deux mois à la Maison Blanche, le rapport de force va profondément changer dans l'Europe. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur la situation des mecs. – Moyen-Orient, depuis deux mois Israël mène la guerre contre le Hezbollah au Liban et bombarde des positions du mouvement dans le sud du pays. Encore la nuit dernière, c'était le cas. – Oui, le mouvement c'est vous qui le dites. – En plus des, vous allez pouvoir vous le dire, en plus des attaques à Gaza qui ont fait de nouveau des morts ces dernières heures et ponctuellement en Syrie. Qui peut arrêter Benhamid Netanyahou ? – Le président des États-Unis, d'une part, il peut l'arrêter immédiatement en décidant qu'il ne fournit plus d'armes. – Deuxièmement… – Vous avez confiance en Donald Trump sur cette histoire, par exemple ? – Je ne crois pas qu'il le fasse, il a nommé les pires intégristes qu'il a envoyés là-bas comme diplomates et ainsi de suite. Bien, le but maintenant de M. Netanyahou, il se sent des ailes avec M. Trump, président des États-Unis, c'est de détruire le Liban en tant qu'État-nation. Donc, il continue le massacre des Palestiniens et il a décidé de détruire la nation libanaise. Je n'invente pas, c'est ce qu'a dit un de ses ministres les plus influents qui devait venir en France, qui fort heureusement n'est pas venu, M. Smotrich. Donc, c'est ça son but, il faut l'arrêter. Alors, M. Trump peut arrêter d'envoyer des armes, les Européens aussi. Ça n'en prend pas le chemin puisque les Allemands disent que c'est normal et qu'ils continueront à fournir des armes. – Donc, il reste à voie de la France, éventuellement ? – Alors, nous, les Français, oui, nous pouvons peser parce que… – C'est ouf de se dire que les Allemands arment Israël. Après, les mecs, je ne peux plus dire le S-word maintenant. Là, je ne peux plus. Je vous rappelle que sur Twitch, maintenant, c'est interdit. Donc, faites gaffe le chat. Il faudrait que je le mette en bas-word, le mot S, qui se termine par nisme. Le S-nisme, le courant idéologique. Je ne peux pas. À ce qui paraît, je ne peux plus maintenant. Je fais attention. Je n'ai plus le droit. – Nous existons parce que nous pouvons aider l'État libanais à se défendre. Je veux dire qu'il y a au Liban une armée nationale qui est sans moyens. Et si l'armée nationale avait des moyens, alors les frontières pourraient être garanties par les Libanais eux-mêmes. – Donc, il faut que les Français aident, y compris par l'armement, l'armée libanaire. – Absolument, absolument. Et il y a 700 Français sous casque bleu aujourd'hui. Eh bien, moi, je rappelle la doctrine Chirac. Et je la fais mienne. Il faut dire à M. Netanyahou, on vous prévient. Vous touchez encore à l'ONU, à la Finule et à nos soldats, et nous, nous répliquerons. Parce que c'est ce qu'a dit M. Chirac. Et il avait raison. Si on arrive sous casque bleu et que c'est pour se faire tuer, alors non, à quoi sert de s'appeler force ? – Vous avez tiqué tout à l'heure, quand j'ai dit mouvement à propos du Hezbollah, pourquoi ? – Pourquoi ça interdit ? En gros, dans les règles de Twitch, maintenant, ils ont décidé de mettre à jour les conditions d'utilisation. Et pour les streamers politiques, maintenant, le courant idéologique, le sionisme, on ne peut plus trop le dire maintenant, parce qu'ils considèrent ça un peu comme antisémite. Alors, je peux le dire, si c'est purement… Si ça concerne uniquement l'idéologie, rien que l'idéologie, mais si, par exemple, je dis que Arthur, c'est un sale S-word, ben là, je peux me faire bannir, tu vois. Arthur, espèce de… Je ne peux pas le dire. Mais si on ne parle que du courant idéologique, je peux le dire. En tant que courant politique, c'est OK, voilà, exactement. Fait chier quand même, hein. Twitch, là ! Twitch a choisi son camp, les mecs ! Twitch ! S'il vous plaît, Twitch ! Pas possible ! Je tiquais parce que c'est M. Netanyahou qui dit qu'il bombarde des positions du Hezbollah, mais en fait, en réalité, il a déjà bombardé des villages chrétiens, il détruit des hôpitaux qui sont les hôpitaux de tout le monde, il le bombarde des écoles, il le bombarde des routes, donc c'est un prétexte. – Ce n'était pas sur le fait que je dise mouvement, éventuellement mouvement islamiste sur Hezbollah ? – Non, parce que ça, eux-mêmes se nomment comme ça, il y a des députés du Hezbollah au Liban, le Hezbollah est au Liban une force politique libanaise, alors vous et moi, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même les Libanais qui élisent ce qu'ils veulent. Mais je pense que les Libanais, je me permets de, sans vouloir m'ingérer, il faudrait qu'ils aient un président de la République, et je suis allé en janvier dernier au Liban, le chef d'état-major des armées, qui est le général Joseph Haoun, je trouve, a pourré, dans une période intermédiaire, au moins symboliser l'État et la nation libanaise, car le Liban est une nation. – Avec un militaire. – Ben, on peut élire un militaire, ça arrive, nous avons élu le général de Gaulle pendant assez longtemps. – On va revenir en France, les retraités seront augmentés en janvier, mais seulement en partie, mais le gouvernement maintient sa ligne, faire des économies en 2025. – L'Assemblée n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2025, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. – L'examen du texte au Sénat se verra alimenté par un certain nombre d'amendements du gouvernement qui seront issus d'adoptions d'amendements ici à l'Assemblée nationale. Et qu'il est important que ces débats n'aient pas servi à rien. – Tout le choix que nous avons à faire dans un débat budgétaire, c'est de savoir sur qui pèse la dette, les charges, et qui font donner les services publics. C'est qu'à chaque fois l'argent qui n'est pas trouvé sur les entreprises, il sera trouvé sur les malades, sur les chômeurs, sur les retraités. – Il est important que les Français, et notamment les retraités, ne payent pas les pots cassés des déficits qui ont été accumulés. Notre demande est qu'il puisse y avoir une revalorisation des retraites à compter du 1er janvier, et un bouclier anti-inflation pour les retraites les plus modestes. – Il y a, M. le Président Wauquiez, de bonnes idées partout. Vous avez évoqué un sujet très important, je vais y revenir, mais pour dire la vérité, votre groupe, le tout premier, a porté ce sujet des personnes âgées, mais d'autres groupes, le vôtre, mesdames et messieurs, les groupes du Socle, les Gouttes de Gauche, que j'ai entendus. – On a 10 ou 15 euros de plus. – Oui, c'est les longues la séquence, c'est bien. – Oui, t'as l'époque au petit français. – Jean-Luc Mélenchon, les retraites sont normalement indexées sur l'inflation. – Oui, oui. – Le gouvernement va y aller en deux temps. En janvier, 1% pour tout le monde, et puis en juillet, seront augmentés les retraités dits les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins que le SMIC. Est-ce que pour vous, tous les retraités, quel que soit leur niveau de retraite, doivent être augmentés au même moment et au même niveau ? – Évidemment, parce que c'est le principe d'un droit universel. Si vous commencez à mettre dans un droit universel des nuances, c'est un autre système qui s'applique. Mais je voudrais surtout revenir sur le type d'information qui est donnée par le Premier ministre. C'est naturellement un bobard, pourquoi ? On va augmenter tout de suite de 1% les personnes qui se trouvent en dessous d'un certain seuil. On est d'accord, oui ? – On est d'accord. – 1%, ce n'est pas l'inflation, l'inflation c'est 1,8, disent-ils. Donc, quand on va arriver à la fin de l'année 2025, il y aura une nouvelle réévaluation en 2026, on réévaluera des retraites qui elles-mêmes auront été auparavant sous-évaluées d'un demi-point, 0,8. C'est une arnaque, autrement dit, aujourd'hui ils n'ont qu'1% mais quand on sera arrivés en 2026, ils auront encore moins par rapport à l'inflation réelle. Quant aux gens qui ont les retraites les plus avancées, je rappelle à tout le monde que si vous voulez corriger l'inégalité de contribution au régime des retraites, alors il faut remonter le plafond à partir duquel on ne prend plus de cotisation. Donc, si vous décidez que tous ceux qui ont par exemple plus de 3 000 € de retraite, et bien deux salaires doivent cotiser plus, et bien vous décidez qu'ils cotisent plus. Mais vous ne faites pas des arrangements en essayant de faire croire à tout le monde que tout le monde va y gagner alors que tout le monde va y perdre. En tout cas, dans quelques jours... Mais en fait, les mecs, à chaque fois qu'il y a des dérapages sur les déficits publics, c'est toujours nous qui payons les mecs. On paye toujours la note à la fin, c'est toujours nous les mecs. Ce n'est pas le député, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président, ce n'est pas le grand patronat, c'est soit les retraités, mais même pas ce n'est pas soit les retraités, c'est les retraités et les actifs qui payeront toujours la note à la fin. C'est triste quand même. Et ouais les mecs... Aujourd'hui, les députés de la France Insoumise vont défendre dans leur niche parlementaire, à leur tour, la suppression de la réforme de la retraite à 64 ans, adoptée, on se souvient, par 49-3, c'est pour revenir à la situation d'avant, à 62 ans. Qui est étonné ? Je vais vous dire pourquoi. Oui, non mais ça c'est la revendication de la France Insoumise, les 60 ans, et c'était la revendication qui était portée par la dupesse à l'époque. Mais entre temps, les socialistes ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, donc prenons ce qu'il est possible de défendre ensemble, c'est-à-dire le retour à la situation d'avant la décision de M. Macron. Je ne dis pas que c'est un chanteur. Sur 60 ans, vous avez des doutes de certains de vos alliés ? Non, ils ne veulent pas, donc ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut dire que c'est absurde. Nous, nous savons financer cette réduction à 62 ans, et nous savons financer à 60 ans. Mais dans l'immédiat, nous avons besoin, si vous voulez, de marquer notre victoire sur la bataille des retraites contre la loi de 64 ans. Une victoire à l'Assemblée, mais les voix du Nouveau Front Populaire, vous le savez, ne suffiront pas, donc… Rappelons qu'ils ont augmenté leurs frais de mandat au Sénat de 700 euros, il faudrait tellement dégraisser le Sénat d'aujourd'hui. C'est vrai que le Sénat, les mecs, la masse salariale, mais même, j'ai vu les tweets, Pierre Moscovici, vous savez qui est Pierre Moscovici les mecs ? C'est un ancien du PS, je crois qu'il est toujours PS, je ne sais pas, peu importe, mais je crois que c'est un mec qui travaille à la Cour des comptes. Regardez le salaire de M. Moscovici, les mecs, regardez son salaire net. C'est une folie, gros, c'est une folie. Moi, je suis désolé, c'est… Il y a tellement, tellement, tellement d'argent versé à l'Assemblée nationale et au Sénat, même pour gérer aussi l'Élysée, etc. Tout cet argent, mon gars, c'est une folie. Il faut les voir, par exemple, du Rassemblement national, qui, lui, a aussi défendu la suppression de la réforme des retraites. Ça dépend des jours. Mais à l'Assemblée, ça a été comme ça. Et dans l'autre sens, ça ne s'est pas fait. La gauche n'a pas voté pour la loi du RN, mais le RN pourrait voter pour celle de la gauche. Ça, vous le demanderez au RN lui-même. Pourquoi nous n'avons pas voulu voter ? On a laissé faire. Pourquoi on n'a pas voulu voter ? Parce que c'était une arnaque. Dans l'exposé des motifs, ils expliquaient qu'ils allaient supprimer toutes les cotisations sociales. Donc, en échange du retour à 62 ans, il fallait accepter que les retraites soient payées par les impôts. Mais là, on n'est pas d'accord du tout. C'est payé par les cotisations sociales. Mais le RN qui vient sur vos positions, ça vous paraît logique ou ça vous paraît… Je pense qu'il faut qu'il le fasse. Sinon, écoutez, sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Nous dirons, c'est vous qui défendez le gouvernement Macron. C'est eux qui ont refusé de voter la censure. Ils ont défendu le gouvernement de M. Barnier. C'est eux qui refusent la destitution à une voix de le faire passer en plénière. C'est Mme Le Pen elle-même. Donc, c'est eux qui soutiennent le gouvernement Macron. S'ils s'opposent à la motion de censure, alors nous dirons, ils soutiennent le gouvernement Macron. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que tout à l'heure, M. Marseille, avec beaucoup de talent, il faut bien le reconnaître, vous a vendu des marchandises qui n'existent pas. Nous sommes capables, sur la base, de ce qui a été proposé et adopté par l'Assemblée nationale avant le vote final. – Stopper l'AME notamment. Pourquoi M. Techno, pourquoi vous voulez qu'on stoppe l'AME ? Je ne comprends pas. Donc, s'il y a un mec qui a besoin d'être soigné, comment il fait ? S'il est en situation irrégulière ? On a peut-être déjà un carton jaune pour ce soir ou quoi ? Bizarre d'envoyer des messages comme ça, hein ? Bizarre, bizarre, hein ? Alors que l'AME, ce n'est que 1% du budget total de la Sécurité sociale. Bizarre, bizarre, bizarre. On n'est que lundi, les mecs, hein ? Attention à vos messages de merde, on n'est que lundi. – N'est-ce pas ? Qui a été contre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où la majorité vote contre son propre budget ? – Vous parlez du budget, là. – Il n'y a qu'en France qu'on voit un truc pareil. Nous, on a accepté le compromis de discuter le budget. C'est un gouvernement qui est illégitime. Nous avons, par les taxes que nous avons proposées et fait voter, sur les grandes fortunes, les grandes entreprises réussies à ramener le niveau de recette au point, écoutez-moi bien, que si on appliquait notre plan, premièrement, le problème des collectivités locales est réglé, mais surtout, mais surtout, nous ramenons le déficit en dessous de 3%. C'est nous qui avons fait ça. Je termine d'un mot. On m'a cherché les poux dans la tête parce que, paraît-il, mon plan présidentiel créerait 100 milliards de dettes. Eux, ils ont créé 1000 milliards de dettes. – C'est vrai, c'est vrai. – Et c'est nous qui rétablissons l'équilibre des comptes. Voilà la démonstration. – Mais oui, moi, ça me fume, parce que c'est vrai, ça… On ne l'a pas assez souligné, Mélenchon a raison sur ça. Tout le monde lui a cassé les couilles en mode « Ouais, vous allez encore plus creuser le déficit, etc. » Mais durant le quinquennat de Macron, le déficit, il a encore plus été creusé. Ils l'ont encore plus creusé, frère. Comment on peut creuser encore plus profond ? Même si Mélenchon va creuser un petit peu plus, dans tous les cas de figure, chaque président qui va se succéder, va encore creuser le niveau de déficit. Encore et encore et encore. C'est juste que peut-être que sa pelle est une toute petite pelle par rapport à la pelle de M. Macron qui était une grosse pelleteuse, frère. C'était une grosse pelleteuse. Merci Carlito pour le sub. Ah non. Les gens sont trop mauvais avec Mélenchon. Moi, je le dis encore et encore. On peut le détester, il n'y a pas de problème. On peut ne pas adhérer à son idéologie, mais les mecs, soyez en sérieux à un moment donné. Soyez en sérieux, les gars. Le quinquennat de Macron, qu'est-ce qu'il y a à retenir à part le déficit ultra creusé qui a été fait par sa politique de merde ? Qu'est-ce que c'est que ça, gros ? Qu'est-ce que c'est que ça, gros ? Salut, Dean. J'ai 41 ans. Je regarde ce gars sur YouTube depuis 3 ans. Bravo pour la pertinence quand tu n'es pas énervé. 41 ans ! Il y a combien de darons qui regardent mes streams, des fois, là ? On n'a que des adultes, que des darons, gars ! Alors, la démonstration, elle a été faite comme ça, politiquement. Mais l'autre démonstration qui a été faite, c'est que le nouveau Front populaire n'a pas de majorité pour faire passer ça. Et donc, vous pourrez toujours présenter et présenter des plans, ça ne passera jamais. Alors, quand déduisez-vous que nous devons partir et abandonner l'Assemblée nationale ? Je n'ai pas dit ça, mais... Non, 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 pas du tout. Non, mais vous vous rendez... Je me mets à votre place, pour le coup. Je me dis... Non, non, mais ça va, on m'occupe très bien. Je ne me mets pas à la vôtre, beaucoup, M. Le Tellier, mais il y a chez tous les journalistes un fonds anti-parlementaire qui m'inquiète. Donc, ça ne sert à rien de discuter, ça ne sert à rien d'amender, ça ne sert à rien de voter. Non, c'est une victoire symbolique, quoi. Mais non, ce n'est pas symbolique. Nous venons de faire une démonstration. La politique, M. Le Tellier, ce n'est que ça, un immense cours d'éducation populaire. Les gens viennent de voir un gouvernement décider de supprimer 5 milliards dans les collectivités locales, puisque vous venez d'en parler il y a un instant, de supprimer toutes sortes de choses. Et ils nous voient, nous, capables de rétablir l'équilibre, de remettre les comptes d'aplomb et surtout, à la fois, de commencer à payer la dette, mais surtout de commencer à financer la réparation de la dette écologique. Quand je vous entends… Donc, les Français… En vrai, la gauche adhère, mais elle n'est pas forcément bien représentée, je trouve. Les mecs… En vrai, la seule personnalité qui se dégage vraiment, les mecs, désolé, Manuel Bompard et David Guiraud, c'est vraiment les personnes qui incarnent mieux la gauche. Après, la gauche, elle reste toujours plurielle, un peu comme à l'image de la droite. On a du Éric Soti par-ci, on a du Éric Zemmour. On peut ne pas aimer Éric Zemmour, mais il incarne ses idées. Il incarne vraiment ses idées, ses idées profondément racistes. Il les incarne de la meilleure des manières possibles, au point que c'est peut-être le seul représentant d'une extrême droite très à droite qui s'en sort le mieux. Là, quand tu vois l'état du RN avec Bardella, qui est finalement un peu pro-européen, alors qu'il avait toujours eu un discours anti-européen, qu'il a peut-être potentiellement trahi ses adhérents, j'ai du mal à savoir ce qu'il incarne, Bardella. Il incarne que l'ombre de lui-même, les mecs. Vraiment, il y a... Moi, à gauche, je pense vraiment qu'à gauche, Mélenchon, Manuel Bompard... Vas-y, on va prendre juste les deux comme exemple. Je pense vraiment qu'ils incarnent cette véritable gauche de rupture. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu vois Olivier Faure, Olivier Faure, tu as le sentiment que c'est une gauche Hollande. C'est une gauche qui est un peu comme celle d'Hollande. Ce n'est pas trop du Hollande, mais on va rester dans une ligne qui n'est pas profondément celle d'une rupture. C'est pour ça que moi, j'ai du mal avec le PS. Une gauche molle, exactement. Glucksmann, c'est pareil. Surtout que Glucksmann, il est pro-européen à la mort. Mais moi, je suis désolé. Mélenchon incarne trop bien ses idées. Cette idée de rupture avec le macronisme, il l'incarne vraiment. Vraiment, vraiment. Il faut se dire, la prochaine fois, peut-être qu'il vaut mieux voter pour un insoumis que pour un ne fait pas le toquer. Mais quand je vous entends, vous dites, bon, il faut le débat à l'Assemblée nationale. Michel Barnier, lui, il a dit, je vais laisser courir le débat, en menaçant 2.493 en toute dernière limite, mais il laisse faire le débat. C'est plutôt une bonne méthode. Nous, quand nous votons, c'est une posture. Lui, quand il laisse faire le débat pour empêcher le vote, écoutez, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui gouverne. Si c'était moi, ou si c'était quelqu'un du NFP, c'est-à-dire Mme Lucie Casté, dont je veux rappeler ici solennellement qu'elle reste notre candidate, M. Barnier, son gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre de cette année. Et donc, après, il faudra à nouveau choisir un Premier ministre, jusqu'à ce que le Président de la République finisse par s'en aller, comprenant que seul son départ... Ah, mais il pense que Barnier va tomber, là ? Je ne sais pas. Barnier va peut-être tomber au mois de décembre, au mois de janvier. Lucie Casté reste, vous le dites clairement, votre candidate à l'Union... C'est la position des insoumis. Ce n'est pas la position des socialistes. Et ce n'est pas très bien ce que pensent les verbes. Mais enfin, on a passé des heures à discuter de ça. On ne va pas recommencer à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement. Je voudrais qu'on en vienne à l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Les juges demandent jusqu'à 50 prisons, dont deux fermes et 50 inégémités à la compte de Marine Le Pen. Dans un tweet, vous avez écrit une phrase « Il y a un doute sur l'action de la justice dans le champ politique ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? J'aurais bien aimé qu'il éclaircisse son tweet. J'ai vu la vidéo de Dany Erraz, les mecs, parce que Dany Erraz, il avait fait une analyse du tweet de Mélenchon et il avait lu mon commentaire. Il a mis une petite pique, mais je ne t'en veux pas, Dany. Il avait dit « Oh, les joueurs d'office, ils ne comprennent rien, blablabla, peu importe ». Moi, le tweet de Mélenchon, il y en a... J'ai vu leur vidéo, j'ai vu les commentaires de chez Dany Erraz, la Zavoie prod, tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Basé Mélenchon, basé Mélenchon ». Ok, j'entends le discours. Il n'y a pas de problème, je l'entends, le tweet. Ok, vous pouvez dire qu'il est basé, il n'y a pas de souci. Mais moi, moi, je suis dans une position de « Fuck le RN, gros ! » « Fuck le RN, c'est bien fait pour sa gueule, le RN ! » « C'est bien fait pour sa gueule ! » « Pourquoi tu fais un tweet qui ressemble à un tweet de suceur ? » Moi, je l'ai compris comme ça, moi, désolé, je l'ai compris comme ça. Même si je suis dans la même ligne, parce que moi, je ne suis pas pour une justice applicable maintenant, tout de suite, comment ils appellent ça, le truc, l'immédiateté, ou j'en sais rien, peu importe. Moi, je suis pour Mélenchon pour rapport à ça, je suis de son côté. Mais le reste du tweet, mais le reste du tweet, je ne l'ai pas compris. Est-ce que tu as compris le tweet ? Je n'ai pas compris la deuxième partie. La deuxième partie du tweet, je ne l'ai pas compris. Mets des balles à ton adversaire politique. Mets des balles, ma gueule, soit normal, soit un adversaire normal, gros. Moi, je le vois comme ça, je suis désolé. Ouais, il est contre les peines planchées, exactement, Jean-Bon. Oui, ça, j'avais bien compris la première partie du tweet. Les peines planchées. Merci les mecs, merci. J'étais un peu perdu sur les mots, là. Alors, vous savez que j'ai un diplôme universitaire d'études de lettres, c'est-à-dire Bac plus 2 et une licence. Donc, je pense m'exprimer dans un français suffisamment clair pour être compris. La phrase, on la comprend, mais ça veut dire quoi ? Moi, je ne l'ai pas dit. Ce qui intervient trop en politique ? Il y a dans le monde, lisez ma phrase, si je mets le monde, c'est parce que je veux donner une indication. Nous, les insoumis, nous tenons le même discours sur le droit qu'on soit en France ou ailleurs dans le monde. Partout ailleurs dans le monde où la justice essaye d'empêcher l'élection d'opposants, nous demandons qu'on n'applique jamais cette peine sans que toutes les voies de recours soient épuisées. Qu'est-ce que c'est une voie de recours ? Donc, ce qui vaut pour ça ? C'est le droit de faire appel. Donc, ça vaut pour Marine Le Pen ? Bien sûr. Et je vais dire pourquoi ça ne change pas non plus à la tête du client. Madame Le Pen est un adversaire politique total pour nous. Elle a une peine. Je vais caricaturer pour qu'on comprenne vite. On lui dit Madame, vous avez volé une orange. Moi, je n'en sais rien. C'est le juge qui le dit. Bien. Alors, vous êtes condamné premièrement à planter deux orangés. Deuxièmement, on vous coupe la main pour que vous ne recommenciez pas à voler. Alors, mieux on lui dit Madame, pour les deux orangés à replanter, vous avez le droit de faire appel mais on vous coupe la main tout de suite. C'est absurde. C'est ce qu'on vient de décider. Dans tous les pays où il y a un état de droit, eh bien, toute peine doit pouvoir être placée en recours. Voilà. Et alors, j'ajoute, pour qu'on me comprenne bien que je suis donc partisan du fait qu'on ne lui applique pas immédiatement et sans voie de recours l'inéligibilité et après, que le jugement s'applique si les juges décident de l'appliquer et elle fera les commentaires et moi aussi que j'estimerai nécessaire. – Marine Le Pen, vous l'avez rappelé, votre adversaire politique. – Ouais, je vois ce que tu veux dire, Nitella. Je vois, je comprends l'idée de Mélenchon. Encore une fois, les mecs, je ne suis pas profondément contre son tweet. Je dis simplement que vas-y, contre des adversaires politiques, il ne faut leur laisser aucun cadeau, les mecs. Je suis désolé. Pas de cadeau, les mecs. Pas de quartier. D'accord, t'es contre les peines planchées. D'accord, t'es contre l'idée d'une peine d'inéligibilité pour tes adversaires politiques. Je l'entends. Mais frérot, la politique ne te laisse aucun répit, gros. Eh, tous les adversaires de Mélenchon à l'extrême droite ne lui laisse aucun cadeau. Ça le traite d'antisémite, ça le traite de je ne sais pas quoi, ça le traite de pote du Venezuela ou je ne sais pas de quel bord politique dans l'Amérique latine. Mec, désolé, aucune peine, frère. Aucune peine, ma gueule. Parce que là, ok, il a une hauteur. Il est intellect. Ok, il prend la hauteur du débat. Je l'entends. Mais frérot, le lendemain, on aura déjà une polémique lancée par le RN sur son adversaire Mélenchon. Le RN n'aura aucune pitié, les mecs. Après, c'est mon avis, les mecs. C'est mon avis, c'est mon avis. Il a une certaine noblesse. Non, mais j'entends, j'entends les mecs. Il a une certaine aura, une certaine noblesse. Ok, ok, ok. Mais vas-y, frère. Putain. Aucune pitié, gros. Vous ne pouvez pas se présenter en 2027. Ça changerait tout pour vous aussi, non ? Je ne sais pas, pour nous, tout ça, à même point. Vous, personnellement, parce que c'est votre adversaire politique depuis longtemps. Si la situation était inversée, on serait trop foutu, gros. Mais mec, je vous jure, les gars, oh non, je vous jure, que si c'était Mélenchon la passe de Marine Le Pen, ici, les mecs du RN, je ne sais pas pourquoi, ben, eux, ils sont pour la peine planchée. Ils sont pour la peine planchée, et tout, et peut-être même potentiellement pour l'illigibilité, genre, immédiate. Ils auraient été cohérents dans leur débat, ok, mais ils n'auraient laissé aucune miette à Mélenchon, aucun répit, frère. Ah oui, gros. Vous avez toujours dit je serais au final face à Marine Le Pen. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à la fin, ça serait eux ou nous. Non, mais quand je dis nous, ce n'est pas moi. Nous, c'est collectif. Eux, c'est Marine Le Pen. Eux, c'est Marine Le Pen. Vous avez apprécié. Eux, c'est Marine Le Pen, donc ça changerait les plans. Ah ben oui, bien sûr. Ça changerait pour tout le monde. Merci pour les deux. Mais honnêtement, je vous dis comme c'est, si c'est une élection anticipée, vous savez bien que c'est ça qui nous pend en est. On va en parler tout à l'heure. Bah, ça va de soi. Alors, l'interdire d'être candidat. Il ne faut pas se battre en prenant exemple. Attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Il ne faut pas se battre en prenant exemple sur leur méthode d'Ofla, ce n'est pas à eux de dicter le tempo et les moyens de se battre. J'entends les mecs, j'entends, j'entends, j'entends ce que vous dites, les gars, j'entends. J'entends, j'entends. Mais là, je suis, maintenant qu'il explique plus en détail son tweet, je comprends, je comprends, même si j'ai, vous savez que j'ai un peu tatillon sur les bords, je suis un peu têtu, mais vas-y, ok, je vais me laisser transporter par son envie d'apaiser, son envie de calmer le jeu, quoi. Le sujet, il est complexe, exactement. On y date, c'est une décision qui a un impact politique, mais j'ajoute... Est-ce que vous regrettez ? Vous trouvez que la justice a trop d'impact politique ? Non, mais attendez, le procureur a fait une réquisition, c'est son boulot, donc il dit, il faut la condamner pour ci, pour là, etc. Puis après, c'est le juge qui reste juge. C'est pourquoi, et le juge peut décider que la peine d'inéligibilité ne s'appliquera pas tout de suite. Voilà, il peut le décider. Et vous trouvez que ce serait... Moi, je trouve que ça serait plus normal, et je vais vous dire, en cohérence avec ce que je dis dans tous les autres domaines sur le droit, je ne crois pas aux peines automatiques, que j'ai le droit. Ce n'est pas parce qu'on a voté à la Chambée nationale une fois une peine automatique, nous n'avions à l'époque aucun député insoumis. C'était M. Sapin qui a fait ça. Je n'y crois pas, parce que ça s'appelle la peine planchée. Alors, M. Le Tellier, je vais vous dire, si vous acceptez le principe des peines planchées, vous pouvez faire des économies et virer tous les juges. Parce que Chad J.P.T. fera le boulot. Il dira, ah, elle a volé une orange, c'est marqué dans le truc, on lui coupe la main. On parle de 2017, une campagne, On n'avait pas l'habitude de le voir ainsi, Jean-Luc Mélenchon, déposant une gerbe au monument aux morts. Parce que c'est cette grisaille qu'il y a toujours le 11 novembre et ces monuments avec ces listes interminables de gens tués, bon, c'est toujours aussi émouvant. Exercice de mémoire pour évoquer les guerres d'hier, d'aujourd'hui, de demain. En tout cas, le slogan « Maudite soit la guerre », c'est clair qu'il me parle. C'est clair qu'il devrait nous parler à tous parce que nous sommes repartis dans un cycle de préparation des esprits à la guerre. Même si les drapeaux palestiniens n'en sont jamais loin, le leader insoumis travaille désormais un nouveau sillon, celui des campagnes. Les militants, ils sont un peu découragés par tout ce qu'ils entendent. Ça n'a jamais été facile, il faut leur rappeler. Ça a toujours été difficile de tenir tête, de ramer à contre-courant. Nouvelle stratégie aussi pour les 71 députés insoumis à l'Assemblée nationale qui calment le jeu du bruit et de la fureur. Des postes à responsabilité leur reviennent. Éric Coquerel préside la commission des finances et Aurélie Trouvé, celle des affaires économiques. Au perchoir, Nadej Abomangoli et Clémence Guetté installent leur autorité jusque dans les rangs insoumis. Vous êtes ancienne ? Les trois derniers de non cités les mecs, c'est pour bientôt. Je l'espère si tu veux. Les trois derniers de non cités. Donc Nadej, Clémence Guetté et Aurélie Trouvé. Il y a plus de chances d'avoir Aurélie Trouvé sur mes streams que les deux autres. M. Boyard, sur l'amendement s'il vous plaît. Il y a un débat. Non, 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 sur l'amendement s'il vous plaît. Eh bien écoutez. Non, je suis désolée M. Boyard. Pendant ce temps, François Ruffin fait son cinéma. Dans son documentaire Au boulot, il veut remettre les riches au travail et honore les classes populaires et rurales, celle-là même dont il accuse Jean-Luc Mélenchon de s'être éloigné. Réponse de l'intéressé. J'ai entendu parler d'une division entre les Tours et les Bourgs. Mais c'est un problème politique, c'est rien d'autre. Et c'est un problème qui doit être politiquement réglé. Comment ? En réalisant l'union. Pas en inventant des divisions qui n'existent pas. L'Auser d'Ordogne peut être à la recherche de nouvelles terres de conquête des Insoumis. C'est un petit air de campagne, ça n'en est pas une. Alors là, ça n'en est pas une une campagne égloine. On a du mal à y croire. On a du mal à croire que ce n'est pas une campagne électorale qu'il ne peut pas. Oui, vous croyez ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Écoutez, ce que je vous dis d'abord, il n'y a pas de vous qui parle aussi, c'est moi l'invité. Alors écoutez, vous êtes cruelle parce que Comment il parle ? Ça me fume, il n'a aucun respect. Merci Wallace pour le savoir faire. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Mais je suis continuellement sur les routes de France. Celle-là, je crois que c'est mon 5e 11 novembre avec des pacifistes. Je ne suis pas pacifiste. Je suis pacifique, mais pas pacifiste. Mais je pense que les pacifistes nous tiennent lieu de mauvaise conscience. C'est eux qui nous obligent. Donc vous n'êtes pas en campagne électorale ? Mais si, permanente, tous les insoumis sont en campagne. En ce moment, il y en a dans toutes les villes de France. Nous sommes continuellement Pour quelles élections ? Pour nous, c'est ça faire de la politique. Mais c'est aussi la présidentielle en ligne de vue. Mais les législatives anticipées, la présidentielle, les municipales. Mais attendez, en quoi consiste la politique ? C'est pas seulement à les faire fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Eh bien, on va en parler avec Sophie Dravinel, Jean-Lys Petit, qui est avec nous pour sa carte blanche deuxième. Re-bonjour Sophie. Bonjour M. Jean-Luc. Bonjour Madame. Nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons avec joie. Bon, alors à l'Assemblée, justement... Vous parlez pour vous parce que pendant 12 ans vous m'avez assez étonné. L'ironie ne passe pas à la télévision. À l'Assemblée, les députés du groupe Insoumis ont baissé d'un ton. On est dans le bruit et la fureur, mais visiblement avec moins d'intensité. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie de votre part ou de leur part ? Attendez, le bruit et la fureur ça commence à dater et c'est une expression de moi en 2010. Alors, les macronistes parlent de bordélisation. Je me permets de le rappeler à ceux qui nous écoutent et qui s'amuseraient de l'idée. Alors, écoutez, c'est vrai qu'il y a un changement. Mais je vais vous en expliquer la cause pour que vous la compreniez bien. Il n'y a plus de députés macronistes dans la salle. C'était les macronistes qui provoquaient sans arrêt par des insultes, par des remarques violentes, des fois par une pression physique. Je pourrais encore montrer la photo. Dès lors que tout ça a disparu, les débats sont plus calmes. Ils ne sont plus là, ils ne font rien. Ils sont en opposition au gouvernement. Donc, changement de stratégie, ce n'était pas une stratégie. Des gens réagissaient comme ils sont faits. Et voilà. Vous avez à propos de stratégie une petite question rapide. Elon Musk, c'est le site, le réseau Twitter dont vous vous servez beaucoup, X absolument, anciennement Twitter. Est-ce que vous envisageriez de quitter, dans votre communication, votre stratégie du parti, du mouvement, de quitter Twitter ? De quitter X. On n'en a pas parlé. On verra, mais moi, je suis... Non, moi, je suis sur la ligne. Mais c'est quoi cette question ? Pourquoi quitter Twitter, genre ? On va pas. Parce que ça appartient à Elon Musk ? Mardi, donc là, c'est dans des... Merde ! Putain, mais j'ai quitté la vidéo. Rebonjour, dimanche, empelli... Non ! J'ai quitté la vidéo, frère ! Mais c'est pas possible ! Attends. Il est là. De quitter X. On n'en a pas parlé. Vous verra, mais moi, je suis... Non, moi, je suis sur la ligne. On va partout. Parce qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. – Même si c'est de la désinformation ? – Pardon ? – Même si c'est un site marqué par de la désinformation d'un proche de Donald Trump. – Bah, si on doit fermer les sites marqués par de la désinformation, on peut supprimer la moitié de la télé publique et les trois quarts des télés privées. C'est normal que les gens soient engagés. Bon, lui, il est engagé. Bon, ben voilà. Sauf que son réseau me permet d'afficher instantanément à 2,8 millions de personnes. Madame Lejou, vous me proposerez l'équivalent. Je veux bien commencer la discussion. – 2 millions d'abonnés, quand même. – Alors, on revient à l'Assemblée. Les députés vont de nouveau lancer le débat sur la destitution d'Emmanuel Macron. Absolument, les députés insoumis. Et vous nous dites, elle pend au nez, elle nous pend au nez. Mais est-ce que vous allez être suivi par la gauche et comment est-ce que vous pourriez y arriver si c'est votre objectif ? – D'abord, on a fait la démonstration. D'abord, commençons par une question simple. Il n'y a pas de majorité et on ne peut pas re-voter avant juin ou juillet prochain. – Absolument. – Vous voyez le résultat de la situation dans laquelle nous sommes. Si nous voulons qu'il y ait des élections générales en France, il n'y a aujourd'hui qu'une seule possibilité de le faire, c'est que le président de la République s'en aille, démissionne, et qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle. Et alors, mais c'est très simple, il prend un papier et il écrit « je démissionne à partir de demain ». – D'accord, mais comment vous pouvez le pousser à ça ? – Donc à partir de là, la Constitution prévoit que le nouveau président doit être élu entre 20 et 50 jours après. Donc la question est réglée. Et maintenant, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous ne pouvons pas nous avoir dit « c'est un coup de force » parce que c'est la gauche qui a la majorité, la minorité relative ou la majorité, appelez ça comme vous voulez, et en même temps on dit « on rentre chez nous, c'est un coup de force, mais on s'en fout, non, il faut être sérieux. Si c'est un coup de force, alors nous avons le devoir de demander la destitution. » – Sur la destitution, est-ce que vous êtes sûr que toute la gauche vous suit là-dessus, tout le nouveau Front populaire ? – Écoutez, pourquoi ne le ferait-il pas ? – Parce qu'ils ne l'ont pas fait la première fois. – Mais la première fois, si, quelque chose vous aura échappé. Ils ont voté pour au bureau de l'Assemblée, alors que toute la presse disait que ça ne passerait pas la barre. Ensuite, ils ont voté pour à l'intérieur de la commission des lois, alors que tout le monde est. Et enfin, quand on est arrivé au niveau du bureau de la conférence des présidents, ils ont tous voté pour, sauf Mme Le Pen, grâce à qui M. Macron a été sauvé à une voix. – Là, vous pensez que ça peut passer dans la niche parlementaire, la destitution de… – Je vais vous résumer l'histoire de ma vie politique. Les seuls combats qu'on est sûr de perdre, c'est ceux qu'on ne mène pas. – Vous vous préparez à la destitution d'Emmanuel Macron, à sa démission. – Absolument, parce que dans ce cas-là, vous êtes candidat. – Vous, personnellement, M. Mélenchon, vous vous y préparez comme candidat… – Moi, compte tenu de mon rôle moral éminent, à l'intérieur du mouvement insoumis, bien sûr, je participe activement à la définition de la stratégie… – Et vous vous préparez à une campagne ? – Vous verrez, parce qu'il y a plein de cas différents. Je ne veux pas tourner autour du poids avec vous. On l'a toujours dit, si c'est une élection qui a lieu là tout de suite, sans doute que je peux être incité à y aller. Si c'est en 2027, nous avons une relève suffisante. – Entendu. – Et nous pourrions… – J'ai toujours dit, je souhaitais être remplacés, mais vous faites tous comme si ce n'était pas le cas. – Eh les gars, j'ai trop peur qu'il se déchire, pardon, en 2027. J'ai trop peur. Jean-Manuel Bompard, il fait sa candidature. Mathilde Panot, pareil. J'ai tellement peur. Merci Jacques Horreur et M. Victor pour le sub. Merci les mecs pour le soutien. Est-ce qu'il va se présenter en 2027 ? Moi, je n'y crois pas trop, les mecs. Moi, je ne vais pas vous mentir, je n'y crois pas trop. La relève, elle est déjà là. Je pense que Manuel Bompard, il a les épaules pour faire une candidature présidentielle. Il a d'ailleurs été coordinateur sur les précédentes campagnes de Mélenchon. Manuel Bompard, c'est quand même un sacré gros client. Mais est-ce que la France Insoumise va accepter de l'ériger en candidat pour 2027 ? C'est autre chose. Parce qu'on a des candidats comme Mathilde Panot. Tu as des mecs qui se dégagent assez bien quand même. Tu auras aussi une autre type de gauche avec par exemple Olivier Faure qui va peut-être y aller pour 2027. Peut-être qu'on aura un François Hollande aussi. Faut voir, faut voir, faut voir, faut voir. Mais Mélenchon 2027, les mecs, j'y crois de moins en moins perso. J'y crois de moins en moins. Non, non, avant 2027, il y a les municipales de mars 2026. Vous parliez du nouveau Front Populaire, d'Union de la Gauche. David Virault, je ne sais pas, les mecs, je pense pas. Est-ce que sur le terrain, j'entends plutôt parler de campagne indépendante des Insoumis ? Quelle est votre stratégie à vous ? Je ne sais pas où vous avez entendu parler de campagne. Moi, ce dont j'ai entendu parler, c'est des socialistes qui ne veulent pas d'Insoumis dans les listes d'Union. J'ai entendu parler de Verts qui n'en veulent pas. Et pour l'instant, tout ce qu'ont dit les Insoumis, c'est qu'ils préfèreraient qu'il y ait des listes d'Union. Donc j'ai entendu exactement à l'inverse de vous. Même à Marseille, à Montpellier, vous avez le sentiment ? Mais c'est à moi que vous interrogez ou les autres ? C'est vous. À moi ? Je redis que nous souhaiterions des listes d'Union. Mais il y a des tas d'endroits où ce n'est pas possible. Qui pourrait s'appeler nouveau Front Populaire. Ou autre chose. Non, autre chose. Un nouveau nom. Mais, écoutez, allons au cœur de ce que vous... Votre question, elle est intéressante. La plupart de ceux qui ne veulent plus du nouveau Front Populaire inventent des raisons pour qu'il n'y en ait pas au municipal. Et dans un certain nombre de cas, quoi que je dise, quoi que dise Manuel Bompard, qui est notre coordinateur, ou les autres dirigeants, localement, ils n'en feront qu'à leur tête. Pourquoi ? Parce que chez les Verts, c'est leur statut. Chez les socialistes, pareil. Par conséquent, Madame Hidalgo a déjà décidé qu'elle ne prendrait pas d'insoumis dans sa liste. Alors, vous croyez qu'on va attendre sous sa fenêtre ? Attendez, vous croyez qu'on va attendre sous sa fenêtre en jouant de la mandoline ? Vous croyez qu'on va le faire avec M. Payan, qui nous traite si mal à Marseille ? Non, bien sûr. Donc, nous nous préparons. Il y aura partout des listes insoumises prêtes, ou bien pour l'Union, ou bien pour être se proposer au vote. C'est net et précis. Merci, Sophie. On va revenir à l'actualité à l'international. Emmanuel Macron est en Argentine, où il a rencontré le président Javier Milaille, proche et admirateur, on peut dire, de Donald Trump. Et Emmanuel Macron est allé devant un monument pour célébrer et commémorer les victimes de la dictature argentine. Il y avait des Français parmi eux, c'est l'histoire. Un président français doit pouvoir parler à tout le monde ? Oui, il vaut mieux. Parce que si on ne parle qu'à ses amis, ça ne fait pas grand monde dans le monde. Non, il faut parler à tout le monde. Mais après, il y a des comportements qui sont inadmissibles. M. Milaille n'a pas à refuser d'aller avec son hôte, le président de la République française, rendre hommage aux disparus et aux assassinés et torturés de ce pays, l'Argentine. Je rappelle qu'il y a 32 Français qui ont été assassinés. Par conséquent, non, mais je n'ai pas fini. Et deuxièmement, ça c'est pour lui. Et pour M. Macron, j'ai à lui dire, vous devez, M. Macron, arrêter votre cirque avec le Mercosur. Nous exigeons que ce traité soit discuté à l'Assemblée nationale et qu'il ne s'applique pas si les Français ne le votent pas. Les autres feront bien comme ils voudront. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre avis. C'est vrai qu'il y a le G20, là. Ça commence aujourd'hui, le G20 sera au Brésil. Ils vont négocier sur le Mercosur. Ça va, c'était sympa comme interview. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mélenchon, les mecs. Je ne sais pas si depuis la rentrée politique, on l'avait vu sur un média. Mais on est au mois de novembre. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça fait longtemps.